La mission de la Fondation L'ONASSI est de mener toute action visant à réduire la pauvreté sur toute l'étendue du territoire et à améliorer le bien-être des populations. Cette noble mission est assurée par la réalisation d'oeuvres sociales au bénéfice des populations. Cette institution contribue à bâtir et à consolider les fondations d'un développement durable dans des secteurs clés comme celui de l'éducation nationale. Construire une école primaire de proximité pour les enfants en zone rurale et en milieu urbain défavorisé s'inscrit pleinement dans la vision du président du conseil d'administration de la Fondation L'ONASSI, M. Draman Koulibaly. La Fondation L'ONASSI a financé la construction d'une école primaire à Kouadio-Kouman dans le département de Tanda dans le cadre d'un partenariat avec la Fondation Magique Système. Une forte délégation, conduite par M. Draman Koulibaly, président du conseil d'administration de la Fondation L'ONASSI, et M. Salif Traoré, président de la Fondation Magique Système, s'est rendu dans la dite localité pour la remise de cette œuvre sociale. Les deux fondations donatrices ont procédé à la remise officielle d'une école primaire de six classes équipées en table banc, le vendredi 10 novembre 2023, en présence du préfet du département de Tanda, M. Benoît Tamkoli-Coné, et du maire de Tanda, M. Amadou Coné. Le premier magistrat de la commune a pris la parole pour exprimer la reconnaissance et la joie des populations. Je suis donc très heureux ce matin, chers parents. Les populations de Tanda vous disent merci. M. Salif Traoré, à Salfo, président de la Fondation Magique Système, a traduit la satisfaction de ce partenariat social avec la Fondation L'ONASSI, matérialisée par la réalisation de ce bel ouvrage. Nous avons une chance d'avoir des gens qui ont la même vision que nous, d'avoir des entreprises citoyennes qui ont la même vision que nous, qui se soucient de l'éducation, de la santé en Côte d'Ivoire. Et c'est en cela que notre chemin nous a amenés à rencontrer la Loterie Nationale de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, le résultat est là, nous avons une belle école de six classes. Vraiment, merci beaucoup pour tout. M. Draman Koulibaly, directeur général de la L'ONASSI et président du conseil d'administration de la Fondation L'ONASSI, a souligné son engagement au service de l'école ivoirienne pour la construction d'infrastructures scolaires. Ce matin, mesdames et messieurs, nous sommes donc venus à Kwa-Diokouma parce que nos deux fondations ont tenu leurs promesses. L'école de six classes est là pour le bonheur des enfants de Kwa-Diokouma. Vive le partenariat entre la Fondation L'ONASSI et la Fondation Magic System qui, j'espère, durera dans le temps et permettra à nos deux fondations encore de réaliser et de construire d'autres écoles, d'autres centres de santé, si cela est dans leur vision, bien sûr, pour le bonheur des populations de la Côte d'Ivoire. Enfin, le préfet du département de Tanda, M. Benoît Tamkoli-Kone, a, au nom de ses administrés, remercié les fondations L'ONASSI et Magic System. Aujourd'hui, ce cauchemar est terminé. Il a plu aux fondations L'ONASSI et Magic System dans leur mission sociale de financer la construction d'une école de six classes à Kwa-Diokouma. Désormais, le campement dispose de sa propre école. Les enfants pourraient aller à l'école sur place. C'est pourquoi, à ce stade de mon propos, je voudrais marquer un arrêt pour remercier au nom du gouvernement ivoirien, les fondations L'ONASSI et Magic System pour le don de cette œuvre sociale que vient de l'Angleterre Vidaire. « L'ONASSI, on a tous une bonne raison ! » en déjouer.